Backstreet, la vidéo c'est beau ! Parce que sinon c'est vraiment des putes ! Koh-Lanta, résumé numéro 3, top pour manger ! Bravo Koh-Lanta, vous avez enfin compris que les hashtags, il fallait qu'ils soient courts ! Un hashtag Koh-Lanta, c'est facile sur Twitter ! Hashtag Théora il a fait le feu, on est trop contents ! Ça fait un tweet ça ! Après on ne peut plus rien mettre d'autre ! Bravo ! Martin explique que Sarah a été éliminée par élimination ! C'est-à-dire que pour l'éliminer, il a réfléchi à tous les gens qui ne voulaient pas éliminer, du coup c'est elle qui a été éliminée, donc c'est un peu moins grave ! Mais au final c'est ce qu'on appelle une élimination ! Alors comme ça elle a déclaré forfait celle qui était à l'hosto ! Alors la dernière fois vous nous faites croire qu'elle part parce qu'elle est trop malade alors qu'elle est dans un lit à l'hôtel sans perf ! Et là maintenant la voix off dit, elle a déclaré forfait ! Faudrait savoir, vous réécrivez l'histoire ? Comment Isa va-t-elle se comporter en arrivant sur le camp vu qu'elle a été éliminée, qu'elle est énervée contre les filles ? Qui, je le rappelle, étaient ses meilleures amies vu que c'était des filles ? Laurent Polnareff, c'est un collanta musical, voilà ! Pas de rancune Isabelle ! Non, on vient de voir un truc où elle pointe du doigt et fait, toi, toi, je t'oublierai jamais ! Pas de rancune ? Non, non, aucune ! Je suis dans l'aventure ! Et je vais vous tuer la nuit ! On est désolés d'avoir éliminée, en fait on voulait pas ! Non mais c'est passé ! C'est passé ! Oui, alors, vraiment, parce qu'on était un peu mal à l'aise ! Non mais c'est passé ! N'importe quoi ! Isa, elle a tellement tiré sur sa boucle d'oreille de l'oreille gauche que ça lui a arraché complètement l'oreille, du coup elle peut plus mettre de boucle d'oreille. Ça m'énerve, mais non, je vais voir que ça ! Ouais, je vois que ça, sans l'op-gauche, sans l'op-gauche ! Isa se force à sourire tout le temps, elle en est flippante ! Dès qu'il y a une caméra sur elle, elle est comme ça ! L'op-gauche d'Isa ! Laurence, chaque fois qu'elle parle, j'écoute beaucoup parce que je me dis qu'elle va sûrement dire une connerie, bon pour moi ! Là ça va, juste elle a dit, euh... Oui, on va pas rester sur ce qui s'est passé, autant oublier les choses, parce que ça s'est passé ! Bon, c'était presque une vraie phrase Laurence, bravo ! Bravo Laurence ! Le lobe gauche d'Isa ! Jeu de confort où les gens vont gagner l'attirail de pêche, et ça c'est bien ! Je vois le lobe gauche d'Isa, il y a le lobe gauche d'Isa ! Alors je ne connais pas le poisson qui a gagné aussi dans le jeu de confort, parce que je ne crois pas qu'il était dans Animal Crossing ! Normalement je connais les poissons quand ils ont été pêchables dans Animal Crossing ! Ils étaient pêchables ? Gatorain ? On ne me dit rien ? Non, ben voilà ! C'est pour ça que je ne sais pas ! Ah ! Encore un jeu de collant à vraiment trop chelou, où les gens sont obligés d'enlever du sable que la prod elle a mis juste avant ! Eh oui, je casse tout aujourd'hui ! Je casse tout ! Voilà, je casse tout ! Et voilà ! Il y a des mecs, des stagiaires qui ont été envoyés là-bas, sûrement des mecs du pays, pour faire un tas de sable ! Et eux ils arrivent et ils pètent tout ! Ils sont attachés à une corde ! Et pourquoi ? Pourquoi ils n'ont pas dit « Bah non, on ne veut pas ! » Mais quand même, j'aimerais bien qu'ils me montrent, on n'a jamais vu de making of des mecs en train de fabriquer les jeux de Koh Lanta ! Bon, ils ont peut-être peur que ça casse la magie de l'aventurier où rien n'est préparé, mais quand même le boulot pour enterrer la corde, pour gérer tout le truc des épreuves ! Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas combien ils sont les mecs, mais il doit être une quinzaine là-dessus ! Je suis sûr, même, il y en a un, il a une mini pelleteuse ! Elle peut lui faire porte-clés ! Phrase de Denis Brognard, depuis plusieurs Koh Lanta, je n'avais jamais fait gaffe, mais c'est... Mais alors, les jaunes, vous avez perdu ce jeu de confort ? Que s'est-il passé ? Il dit tout le temps que s'est-il passé ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a perdu, Denis ! On a perdu ! Les autres étaient plus forts ! Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Que s'est-il passé ? Tu es arrivé à la maison avec une bouteille de vin ? Que s'est-il passé ? Bah, j'ai pris le métro, et puis avant d'arriver chez toi, je suis allé au casino, j'ai acheté une bouteille de vin. Denis, t'es relou ! Tu reviens des toilettes ? Que s'est-il passé ? Bah Denis, j'ai la chiasse ! Voilà ! Les gars, eh, Philippe, il a dit qu'il fallait qu'on reste les coudes serrés ! Ils nous ont balancé, la semaine dernière, énormément de scoops par rapport à ce qui allait se passer dans ce Koh Lanta, mais là, depuis 5 minutes, c'est plus Koh Lanta, c'est Top Chef ! On nous explique comment faire cuire un poisson, si on n'a pas de gazinière, mais... Y'a que les mecs sur les îles désertes que ça intéresse ! Putain, ce plan sur le cocotier avec le temps qui passe, il est ouf ! Putain, on voit la suite du poisson, là ! Alors, est-ce qu'il va être bon à manger ? Que quand Moundir a dû empêcher Denis d'éteindre sa flamme, je pense que Denis, il a fait un peu caca dans sa culotte ! Je pense que Denis, il a dû faire... Putain, qu'est-ce qu'il va me faire ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Attends, je veux pas qu'il ait été me faire un numéro, il a dû faire... Ouf ! Il joue la comédie, il va pas me péter la gueule ! C'est vrai que depuis qu'il parle aux oies, Moundir, il est beaucoup plus calme ! C'est la thérapie par les oies, ça, c'est hyper célèbre ! Ah, son oreille à Isa ! 20, 25 poissons ! C'est quoi ce Koh-Lanta où les gens, ils bouchent ? Y'a aucun problème ! Riz, manioc... Ils vont même plus maigrir dans Koh-Lanta ! Ah oui, non, mais en fait, ils ont pêché 25 poissons rouges ! En fait, c'est l'apéro, quoi ! 26 poissons plus tard, déjà l'épreuve d'immunité ! Ah, Laurence va pas bien ! C'était elle qui va partir et Sarah va la remplacer ! Oh non ! Faut pas que Laurence, elle parte, elle a toujours des phrases bien ! Ce jeu, c'est l'enfer ! Des plateformes, un bambou, traverser sur le bambou pour atteindre la plateforme, et il faut que tout le monde passe de l'équipe ! Ça va durer 10 ans ! Denis, il va boire un cocktail ! Isa, ça fait quoi ? Isa, elle hurle comme un goret ! Ah, 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 ah ! Manifestement, Isabelle, c'était mal, au fond ! Manifestement... Ah, on a vu quelqu'un, mais c'était... Attends, c'est elle qui part ! D'accord. Isa, elle est tellement maudite ! Ah, donc, ils nous ont montré pas mal de choses, mais on se doutait pas que Isa revenait, mais qu'elle repartait, et que Sarah la re-remplaçait ! Bravo, Koh-Lanta ! Mais c'est cassé le talon en tombant dans le sable ! Elle est où, Laurence ? Mais... Laurence ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Laurence, qui assistait à l'épreuve, se sent mal ! Tout le monde meurt ! Les jaunes, vous êtes désormais 4 ! Les jaunes, il n'y a plus personne dans votre équipe ! Euh... Bon, les rouges ont gagné ! Allez ! La meuf, elle est sur une île déserte, elle sent qu'elle va tomber dans les pommes, elle sait quand même qu'il y a eu des gens qui sont peut-être décédés sur Koh-Lanta, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se planquer dans les bois ! Personne ne l'a vu partir ! Pour crever ! C'est ouf ! Les jaunes, ils méritent pas de gagner ! Ils copient les rouges ! J'avais dit que les rouges, c'était mon équipe ! Les rouges, c'est les meilleurs ! Les jaunes, ils vous copiaient pas ! Vous rentrez sur votre île ! Mais Martin... Denis Vornière vient de dire qu'il est terriblement efficace ! Martin, c'est lui qui mérite de gagner Koh-Lanta ! Voilà, je l'ai dit ! Voilà, c'est mon préféré ! C'est mon chouchou ! Voilà, yes papa ! Bon, il le dit plus ! Mais... Mais yes papa, quand même ! Si les jaunes vont éliminer quelqu'un, mais déjà, il n'y a plus personne dans leur équipe, quoi ! Genre, Sarah, elle va revenir, et Sarah, elle va repartir ! Les rouges, il vous reste un franchissement ! Les jaunes mérite pas ! Les jaunes mérite pas ! Les jaunes mérite pas ! Les pieds à mort 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 ! Non ! Ils ont perdu ! Allez les rouges, putain ! Martin, Martin ! C'est ta victoire, Martin ! Martin, elle est pour toi, celle-là ! Martin ! Martin ! Tu les tiens ! Martin, tu les tiens ! Martin, tu les tiens ! Deux ! Trois ! Cinq ! Pour les jaunes ! Yes papa ! Elle pleure, l'autre ! T'avais qu'à virer Isa au début de l'aventure ! Je sais pas ! Les rouges, bravo ! Ah 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 ! Isabelle, bienvenue dans Koh-Lanta ! Isabelle, vous êtes éliminée après ce premier Koh-Lanta ! Isabelle, vous revenez dans Koh-Lanta ! Isabelle, vous rentrez chez vous avec une jambe cassée ! Une belle aventure ! Même les rouges se moquent des jaunes en disant à la réunification, il y en a marquant ! C'est ouf ! Alors sur Twitter pendant la pub, Denis Bruniard nous dit que c'est une fracture du talon pour Isabelle ! Aïe, 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 aïe ! La pauvre ! Effectivement Monsieur Poulpe sur Twitter, tu as raison ! Je suis en route devant Koh-Lanta ! Parce que s'ils nous ont montré autant de choses la semaine dernière, c'est parce qu'ils savaient que cet épisode était ouf ! Et cet épisode est ouf ! C'est le meilleur épisode de cette saison de Koh-Lanta pour l'instant ! C'est l'épisode 3 ! Je sais pas si... C'est un peu comme Game of Thrones mais pas vraiment ! Tu veux dire que le mort il est dans l'épisode 8, c'est ça ? En gros ! Ouais, c'est ça ! Genre tous ceux qu'on aime ils meurent quoi ! Et bientôt ils vont parler de stratégie en baisant sur Koh-Lanta ! Genre... Et on va aller pêcher le poisson ! Et après on dira à Phil qu'on le vire ! Ah ouais d'accord ! Bon... Ils doivent puer grave ! Et puis les meufs elles sont un peu moins baisables que les meufs de Game of Thrones ! Mais Denis Brognard dans Game of Thrones c'est qui ? C'est le nain ? C'est Tyrion ? C'est celui qui a salué le roi je pense ! C'est celui qui est dans la banque de fer en fait ! Il a le pognon ! Ah oui ! Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 4 de Game of Thrones, Tyrion est mort ! Finalement, le talent d'Achille d'Isabelle... C'est son talent d'Achille ! Qu'est-ce qu'il lui prend à l'autre ? Pourquoi elle dit qu'elle va partir ? On ne va pas voter pour elle ! Personne qui n'est pas là on ne peut pas voter pour elle ! Donc on sait très bien qu'on n'est que 4 ! La meuf elle... ça y est ! Je suis la seule fille alors du coup les mecs ils vont me virer quoi ! Si elle chiale ils vont la virer c'est sûr hein ! Elle ne va pas pouvoir leur mettre une disquette ! Florence sous-entend que Laurence fait croire qu'elle est malade pour ne pas être éliminée ! Peut-être aussi qu'on arrive à un stade où les joueurs de Koh-Lanta ont tellement... Ils connaissent tellement Koh-Lanta qu'ils peuvent aussi jouer avec les règles ! Et les mecs ils connaissent tellement le système qu'ils peuvent tricher finalement ! Philippe il se fout vraiment de la gueule des jaunes et... Et Denis Brognard il dit il fait mine de se moquer des jaunes pour montrer qu'il est avec les rouges ! Non là il se fout vraiment de leur gueule et il se dit qu'il est dans la bonne équipe ! Et je pense qu'il se dit oh bah finalement je suis bien là ! Tout simplement ! Sarah complètement tarée qui arrive qui hurle... Elle parle même pas elle fait juste... ... Elle a trop plein d'énergie cette fille ! Elle fait fracturer la malléole ! C'est au niveau du pied ! Isa lors du premier Koh-Lanta fait un accord avec les filles pour virer les mecs ! Elle se fait virer ! Elle revient dans l'aventure les gens ils font ah bienvenue Isa ! Elle casse son talon elle s'en va ! T'as Sarah qui revient qui a juste fait partie euh bah de l'alliance des filles ! Et là les gens... et là les autres font ! Quand elle arrive... Ah putain la pute ! La pute elle faisait partie de l'alliance ! Mais c'est Isa qui avait fait l'alliance ! Vous saviez qu'elle allait se casser le talon c'est ça ? Ah oui mais non ! J'allais dire... Vu qu'ils sont énervés contre elle ils vont voter contre elle ce soir ! Mais en fait ils ont pas le droit je crois ! Quand quelqu'un revient... Le premier conseil t'as pas le droit d'éliminer ! Vous allez voter pour moi ! Vous allez voter contre 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 moi ! Elle prend la machette juste comme ça pour la reposer ! Et le monteur il met un bruit de couteau genre ching ! Genre elle va les tuer ! Vous allez voter contre moi ! Je crois qu'on va voter contre elle ! Toute ma vie je me bats pour la justice ! Et là c'est trop 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 ! J'ai trouvé l'eau ! Elle est dans les yeux de Florence ! Florence est tellement soulagée de voir que Laurence revient de l'infirmerie pour le conseil ! Et que les gens vont pouvoir voter contre elle ! Je pense que tout le monde va se mettre à voter contre elle c'est obligé ! Elle balance avant le conseil qu'elle pensait que l'autre elle trichait ! Sarah qui dit qu'elle ne sait pas comment exprimer sa joie d'être avec les jaunes ! Elle fait pas de pompe ! C'est comme ça qu'elle exprime sa joie ! Elle fait des pompes ! Des joues à dents ! Des gens à dos ! Des joues à dents ! C'est une expression qui existe ou... Je viens pas du terre-terre c'est ça ? Florence a tellement chouiné ! Elle aurait fermé sa gueule ! Je pense que Laurence serait partie ! Là je me demande si c'est pas Florence qui va partir parce qu'elle a chouiné ! Et d'un autre côté, Laurence au niveau des épreuves elle aide pas beaucoup ! Au niveau des énigmes non plus ! Deux voix contre Laurence ! Trois voix contre Laurence ! Une voix contre Théoura ? Quand tu parles il y a des alters qui sortent de ta bouche c'est lourd ! Bon bah rendez-vous la semaine prochaine mais mon avis ça sera pas aussi bien que ce collant ta ! Hey ! Et si tu m'aimes, clique là ! Clique là si tu m'aimes ! Tu peux même cliquer plusieurs fois ! Oh ! Oh ! Oh mais t'es une fille ! Ah non ! Pourtant ! Que la montagne est belle !